Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que quelques aspects généraux pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ce tirage et sur ma chaîne YouTube Aïssato 1111, l'art divinatoire. Donc ce tirage est pour les taureaux, signes solaires, signes ascendants, signes lunaires et Venus. Donc il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. Vous trouverez ça dans la boîte de description de cette vidéo. Les taureaux, les taureaux. N'oubliez pas aussi de liker, de laisser votre commentaire et de partager cette vidéo si vous pouvez. Ok, c'est parti. Donc, montrez-nous du coup l'énergie sentimentale pour les taureaux novembre 2021. Énergie sentimentale, taureaux novembre 2021. Énergie sentimentale. Huit de coupe, la temparence comme énergie. Il y a eu aussi notre carte qui était sortie. Non, elle n'est pas sortie. Donc, huit de coupe, temparence. Waouh, ok. Donc, je ressens le fait que les cartes sortent comme ça. Il y a aussi une pleine lune dans cette carte. Je ne sais pas ce que vous avez fait durant la pleine lune précédente. Il y a eu un événement qui vous a marqué. Un événement avec une personne qui vous a marqué énormément. Parce que j'entends, j'ai vu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose, ou j'ai compris quelque chose au cours de la pleine lune. Dernière, donc. Ok. Ah, vous avez été marqué par... Ouh, ça c'est fort quand même. Parce que c'est juste tombé sur le départ. Ça veut dire que quelque chose est toxique ici. Il y a quelque chose de très toxique. Regarde cette carte. Ça, c'est souvent quand on se sent seul. On se sent seul. Il y a quelque chose qui est négligé ici. Il y a un problème de sécurité ici. Ça veut dire que je ne me sens pas en sécurité. J'ai pris la décision de partir. D'accord? Donc, on va... Puisque cette carte est tombée là, je pense que l'univers veut que j'exprime cette tirage. Est-ce que je dois sortir? Est-ce que j'entends, il faut que je choisisse une autre carte. Il y a un autre message qui doit sortir. Ah ah! Ben voilà! 6 d'épée, 4 de pentacle. Il y a quelque chose que je ressens être une sorte de tension. Et pourtant, le mois de novembre apporte... En tout cas, des taureaux. Votre mois de novembre est basé sur la guérison. C'est vraiment basé sur la guérison. Laisse faire. D'accord? Laisse faire. Reprendre confiance en vous. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a chamboulé votre confiance en vous, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai comme le sentiment que vous avez ressenti quelque chose qui vous a déstabilisé ou qui vous a mis dans une boule étrange, en fait. La personne de votre cœur, ici, si vous êtes célibataire, je ressens Cancer, Scorpion, Bélilion, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Vierge. Parce que j'ai le sentiment que ces énergies représentent quelque chose pour vous. Durant le mois de novembre, moi, j'ai le sentiment que vous essayez de résoudre un problème ici. Je ressens une certaine froideur. Je ressens aussi le besoin d'être aimée, le besoin d'être comprise ou écoutée. Quelqu'un ne vous entend pas ici. Parce que j'ai le sentiment que vous vous retirez. C'est comme si vous faites une sorte de retrait spirituel ou retrait émotionnel pour vous éloigner, en fait, de toutes ces énergies négatives qui absorbez votre énergie, en fait. Et je ressens aussi le fait de dire, marre de toujours préoccuper des autres et jamais de moi-même, en fait. J'ai besoin de me préoccuper de moi. Donc, l'énergie ici est envahie par quelque chose. L'énergie ici est prise par quelqu'un ici. Je ne sais pas si vous avez pensé à quelqu'un ou perdu quelqu'un que vous aimez. Ou si vous avez eu le sentiment que la personne que vous aimez ne vous comprenez pas. Parce que je ressens, en tout cas, des troubles. Je ressens aussi une difficulté, en tout cas, à s'aligner avec l'autre. J'ai le sentiment aussi qu'il faut que vous vous disez la vérité des taureaux comme énergie. La tempérance et la reine de bâton ici représentent votre focus. Le focus de votre mois de novembre, c'est prendre soin de soi. D'accord? Prendre soin de moi. Donner et recevoir, en fait. De trouver une modération. De trouver l'équilibre aussi au niveau de vos liens, en fait. D'être aussi en capacité de recevoir et de ne pas tout simplement donner, donner. Parce que 6DP ici comme énergie, c'est que... Je ressens les 6DP ici comme le fait d'attendre aux meilleures choses. Ça veut dire qu'avec les 4 dédiés ici, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a quelqu'un qui est encore dans votre cœur et vous ne savez pas exactement comment vous détacher de cette personne. Si vous êtes en couple, émotionnellement, il y a un besoin de se reconnecter. D'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'on est tous... On n'est pas forcément sur la même longueur d'ombre. Quelqu'un absorbe l'énergie de l'autre ici. Si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que le mois de novembre n'est pas nécessairement le mois où vous allez avoir des rencontres. Mais c'est le mois où vous allez pouvoir faire un nettoyage énergétique. Parce que je ressens votre ange gardien vous soutenir, vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Il se peut aussi qu'il y a quelque chose que vous allez aussi résoudre avec un ex. Parce que j'ai le sentiment que si vous êtes passé à autre chose par rapport à quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui revient à votre vie. Et le 4 de Pentacle ici, c'est que vous aimez énormément cette personne. Mais vous avez besoin au jour d'aujourd'hui de prendre votre temps. Et si vous êtes en séparation, je sens aussi qu'il y a quelque chose... Je ressens aussi une intermédiaire. Quelqu'un est une intermédiaire entre vous et votre hôte. Il y a quelqu'un qui vous apporte des informations concernant cette personne que vous aimez. Ou il y a quelqu'un qui transmet des données ou des informations entre vous et cette personne. Je suis désolée, mais il y a plein d'informations qui viennent ici. Mais on va l'approfondir après dans la deuxième partie de ce tirage. Mais j'ai comme le sentiment qu'il faut que vous preniez des choses comme ça vient. Et j'ai aussi le sentiment que c'est le moment pour vous de... Regarde ça. Ça, c'est votre énergie ici. Observez. Donc, on vous demande d'observer. On vous demande de zoomer, d'observer, de regarder chaque détail des choses en fait. Regarde ça. Le problème peut-être vient, pas nécessairement de cette personne, mais ça vient peut-être aussi de vous. Les problèmes aussi viennent du fait aussi que vous avez laissé certaines informations vous échapper en fait. Parce qu'il y a des choses que vous aurez pu... Vous aurez dû voir avant que ça arrive. Mais vous avez préféré laisser ces informations derrière. Et pourtant, durant le mois de novembre... Regarde, les énergies risquent d'être hyper intenses. Je vais être claire avec vous. Flirte et séparation. Donc, flirte ici déjà et séparation, c'est qu'il y a quelqu'un qui absorbe votre énergie, qui joue avec vous, mais cette personne est instable. Il y a quelqu'un qui... On parle d'énergie, regarde, l'indépendance. L'indépendance ici, c'est que cette personne veut le beurre et l'argent du beurre en même temps. Donc, faites attention aussi par rapport à comment vous offrez votre énergie à cette personne. Je pense que vous l'avez compris, mais en même temps, j'ai le sentiment que... Vous faites partie des signes qui sont gentils. Il faut que je offre, il faut que je donne. Et j'ai le sentiment que ça, c'est pour ceux qui sont dans une situation avec un ex. J'ai le sentiment que celui qui revient ici, vous avez besoin de temps avant de vous remettre ensemble. Si vous êtes en couple, j'ai le sentiment qu'au niveau de votre échange, au niveau de votre communication, au niveau de la façon dont il y a cette interaction entre vous deux, l'une de vous a besoin de respecter la liberté de l'autre, en fait. Parce que c'est ça qui bloque, regarde, 4, 5, 6, le 6 d'épée comme énergie. Les blocages ici, c'est que l'autre se sent piégé ou bloqué, en fait, dans la relation. Sur l'aspect général, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous durant le mois de novembre ? Les taureaux, aspect général, ici. Aspect général, ici. Taureau, aspect général. Montre-nous sur l'aspect général. Les taureaux. Montre-nous l'aspect général. Pour les taureaux. Aspect général. Nous avons aussi trouvé un sanctuaire. Vous voyez cette énergie ? Ouvrez-vous à des sources spirituelles. Moi, je ressens ça comme le fait de s'isoler. De s'isoler, de partir dans un endroit où vous pourrez vous rétablir, où vous pourrez guérir votre énergie, où vous pourrez aussi réactiver. Donc, sur l'aspect général, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'au cours du mois de novembre, c'est très important d'être en paix, d'être sereine, de vous ouvrir en tout cas à vos dons spirituels, de vous ressourcer. Parce que c'est l'une des énergies qui sont conseillées en tout cas durant le mois de novembre. Donc, ressourcez-vous en fait. Prendre soin de vous. Ouvrez-vous aussi à vos guides pour que vos guides, sollicitez vos guides pour que vos guides vous apportent l'aide dont vous avez besoin pour avancer vers vos objectifs en fait. Ne croyez pas que vous êtes seul face à tout ça en fait. Nous avons aussi deux déesses ou même trois. Donc, congling, compassion. Lâchez prise des jugements par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Focalisez-vous sur l'amour, la lumière dans chaque personne. Donc, plutôt que de laisser votre ego, en tout cas, vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, soit dans la compassion, envers vous-même déjà. D'accord? Nous avons aussi convertina, purification. Il est temps de vous détoxifier, votre corps et votre esprit au mois de novembre. Nous avons aussi john vert ou gun vert. Vrai amour. Il y a quelque chose au niveau sentimental que vous allez réussir à résoudre ici. Il y a une sorte de guérison, une retrouvaille où il y a aussi cette ouverture, cette guérison qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose d'encore plus grand que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Donc, je vais continuer la suite de ce tirage sur ALD11, où je vais approfondir ce qui se passe entre vous et cette personne, la connexion, l'évolution, le message d'amour, les guidances et autres. D'accord? Je vous retrouve sur ALD11. Sinon, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bel mois de novembre. Ciao.